bonsoir alors attention c'est une première que je fais je lance le direct sur deux réseaux en même temps instagram ici que je regarde et facebook ici que je regarde alors pourquoi 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 eh ben j'ai découvert depuis quelques jours je vois passer des trucs sur une histoire de les douze jours de noël bon ok et je vois différentes personnes parler de ça et là je me dis bah je sais pas trop ce que c'est et ce matin j'avais rendez vous avec ma coach gabrielle avec qui je travaille pour me réaligner pour bien préparer l'année 2022 et elle m'a vite évidemment à passer évidemment à l'action à remettre des choses en place etc ce que je fais déjà depuis trois semaines que nous travaillons ensemble et en plus coucou je vois qu'il y a du monde qui regarde n'hésitez pas à mettre un commentaire alors si j'arrive à voir les commentaires si je peux les voir ici et sur instagram je peux les voir là donc ça fonctionne donc ces douze jours de noël je suis allé du coup creuser un petit peu le sujet et en fait ce sont les douze jours qui sont entre noël et l'épiphanie c'est à dire entre la fête de la naissance de jésus et le jour où les rois mages apportent les cadeaux et en fait il ya juste douze jours exactement le même nombre de le même nombre douze jours et il ya également douze mois dans l'année et donc certaines certaines personnes mettent en pratique et parfois ça me plaît assez donc c'est pour ça que je vous partage et que je vous propose de rejoindre le groupe je cultive le bonheur sur facebook pour travailler ces douze jours entre noël et l'épiphanie pour cultiver le bonheur en fait tout ce qu'on va cultiver tout ce qu'on va mettre en place pendant ces douze jours c'est les petites graines que l'on va semer pour cultiver l'année 2022 et oui parce que l'année 2022 et ben ça se prépare c'est comme plein de choses si on a envie de partir en vacances on va préparer nos vacances et si on a envie de de préparer une belle année et ben on va faire de même oups j'ai un écran qui se fait la malle c'est la première fois que je fais le truc c'est un petit peu bricolé mais je vais perfectionner la chose pour l'année pour pour les prochaines fois donc douze jours que je vous propose de faire ensemble vous venez dans le groupe je cultive le bonheur je vais vous mettre le lien ici sur facebook je vais vous mettre le lien ici sur instagram pour cultiver douze jours de bonheur cultiver douze jours pour bien en semencer cette année 2022 pour vraiment avoir une année une année radieuse voilà parce que ça suffit de cultiver la morosité même si justement en ce moment c'est un peu compliqué parce que la situation fait que patati patata soit on focalise sur le patati patata qui avec des mauvaises nouvelles avec des trucs qui sont galères avec des trucs qui vont pas etc soit on cultive le patati patata du bonheur et c'est ce que je vous propose pour les jours qui viennent donc je vous mets les liens au plaisir de vous retrouver dans le groupe mettez moi un commentaire ou pas si vous pouvez partager par contre la vidéo oui partager la vidéo partager le lien du groupe si vous pensez qu'il ya des personnes autour de vous à qui ça ferait du bien de cultiver le bonheur un petit peu tous les jours de cultiver le sourire et puis écoutez au plaisir de vous retrouver dans le groupe je vous mets le lien et maintenant je vais aller déjeuner mon chéri c'est donc préoccuper de préparer le dîner bye bye tout le monde à bientôt bon 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 Sous-titrage FR ?